Bonjour à tous mes frères et sœurs, voici une pensée, un message que le Seigneur me met à coeur de partager aujourd'hui, encore un message d'encouragement, parce qu'il ne faut jamais que l'on ne cesse de s'encourager en tant qu'enfant de Dieu. Comme le dit si bien l'auteur du livre L'Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, on pense que c'est le roi Salomon qui l'a écrit, mais à un moment donné il dit que deux personnes vaut mieux qu'une. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on est tout seul dans ces combats, on va avancer moins vite que lorsqu'on est accompagné d'une, de deux, de trois, de quatre, de cinq ou de plusieurs personnes. Mais dans notre cas à nous en tant qu'enfants de Dieu, cela représente la communauté fraternelle des frères et sœurs. On sait que nous, on n'est jamais seul, même si autour de nous sur cette terre, nous n'avons personne qui nous soutienne, que ce soit la famille, les amis, les enfants en Christ, même s'il n'en a personne qui nous soutienne, on sait qu'on n'est jamais seul. Parce que le Seigneur Yeshua, il est à nos côtés, il est à notre droite et il sera toujours là avec nous lorsqu'on veut bien l'accueillir dans nos cœurs et lui faire confiance. Mais il faut comprendre que c'est aussi bien de s'entourer sur terre de personnes qui sont là pour nous tirer vers le haut. Voilà. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, on est là pour s'encourager, on est là pour écouter les problèmes des autres, on est là pour prier ensemble, on est là pour avoir des paroles de vie pour son prochain qui est dans les ténèbres et qui avance dans le gouffre, qui n'arrive pas à sortir de son gouffre. On est là pour lui donner le courage, le réconfort, une parole de vie inspirée du Saint-Esprit. Donc, efforçons-nous, mes frères et soeurs, à vivre comme cela. Il ne faut pas oublier que nous sommes morts au péché. Il ne faut pas oublier que notre corps charnel, il faut prendre conscience que notre corps charnel est mort au péché. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et lorsque l'on décide de choisir que c'est Christ qui vit en nous, cela veut dire que nous choisissons de mettre Christ à la première place et surtout, déjà premièrement comme notre sauveur, et surtout comme notre seigneur et notre roi. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire, mes frères et soeurs ? Cela veut dire que si on décide de mettre, d'avoir pour seigneur, d'avoir pour seigneur, pour roi, d'avoir pour président, si on veut dire président de notre vie. Non pas Emmanuel Macron, non pas je ne sais pas qui, mais si on décide que c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, cela veut dire que l'on se soumet à lui, n'ayant pas peur des mots, nous nous soumettons à lui par l'obéissance. Premièrement par l'obéissance de la foi, croire en lui, c'est obéir à notre Dieu, notre Père, qui nous dit, croyez en celui que j'ai envoyé, pour ôter les péchés qui pesaient au-dessus de vos têtes. Croyez en lui, croyez en ce que son sang vous purifie de tout péché, et croyez que comme lui a été ressuscité, alors vous aussi, lorsque vous aurez mis votre foi en lui, et que vous croyez que comme lui a ressuscité, je vous ressusciterai aussi au dernier jour, alors je le ferai. Croyez-le. Donc premièrement, notre obéissance, première, c'est la foi, l'obéissance de la foi, la loi de la foi. Donc vous voyez bien qu'on est quand même dans une sorte d'obéissance, mais non plus une obéissance pour obtenir quelque chose, mais une obéissance tout simplement parce que notre cœur désire lui obéir. Parce que le Saint-Esprit nous soutient et nous insuffle dans notre cœur et dans nos pensées, que lui obéir, c'est avoir la vie éternelle. Obéir à la foi, obéir aussi à ses commandements, parce que le Seigneur a dit, notre grand Roi des Rois et notre grand Seigneur des Seigneurs, Il a si bien dit, celui qui m'aime, c'est celui qui accomplit mes commandements. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et si on accomplit cette parole-là, nous allons nous rendre compte que nous accomplissons en fait la loi qui a été donnée à Moïse, les instructions qui ont été données à Moïse, les dix paroles, qu'on a souvent tendance à dire les dix commandements, mais en hébreu c'est les dix paroles, les dix instructions, les dix conseils que Dieu nous donne, donne à l'être humain, afin qu'ils puissent vivre en sécurité dans ce monde. Donc aimez-vous les uns les autres, c'est l'accomplissement de toute la loi envers son prochain. Aimez Dieu de tout son cœur, c'est l'accomplissement de toute la loi envers notre Créateur, notre Père. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, efforçons-nous, exhortons-nous, conseillons-nous mutuellement de rester sur le chemin. De rester sur ce chemin et de ne pas se détourner. Mes frères et sœurs, le chemin de l'amour d'autrui, le chemin de l'application de la justice, le chemin de l'application de l'équité, le chemin de la droiture. Dieu a créé les hommes, non pas pour qu'ils soient courbés et qu'ils empruntent des chemins sinueux, qui mènent à la mort. Mais notre grand-papa a créé l'homme à son image. Nous, il nous a créés, nous, à son image. Une image de sainteté, une image de justice, une image d'équité, une image de miséricorde, une image de bonté. Mes frères et sœurs, prenons conscience de cela. Lorsque l'on décide d'obéir à la foi, en Yeshua HaMashiach, on décide de retrouver notre vraie nature. La nature pour laquelle nous avons été créés, d'être des êtres d'amour, de justice et d'équité. Alors aujourd'hui, lorsque l'on s'est fait baptiser depuis un certain moment, il est aussi bien de prendre du recul et de regarder si, depuis le début où nous avons été baptisés jusqu'à aujourd'hui, si nous sommes toujours dans ce chemin-là. Parce que nous ne sommes pas exempts, nous, enfants de Dieu, de sortir de ce chemin-là. Ne faisons pas l'erreur. Parce que si on vit selon l'esprit, alors c'est bon. Si on laisse l'esprit nous guider, on restera toujours sur ce chemin. Mais si, quelquefois, on attriste le Saint-Esprit, et on ne le met plus en priorité, mais on préfère nous écouter nous-mêmes. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut s'éloigner du chemin de vérité. On peut commencer à prendre des chemins tortueux. Mais le Seigneur sera toujours là. Si nous nous repentons et si nous prenons conscience du mauvais chemin que l'on emprunte, le Seigneur sera toujours là pour nous ramener. Toujours là pour nous ramener. Il ne nous abandonnera jamais. Mais il faut analyser. Il faut prendre conscience. Il faut avoir le discernement. Là où nous mettons les pieds, mes frères et sœurs, là où nous mettons les pieds, est-ce que l'on marche selon l'esprit, ou est-ce que l'on marche selon la chair ? C'est une grande question. C'est une grande question qui mérite d'être posée, mes frères et sœurs. Parce que malheureusement, nous savons que lorsque le Seigneur, et il revient bientôt, lorsque notre grand roi des rois, notre président de la République, si on veut dire, lorsqu'il reviendra, nous savons que, même parmi les enfants de Dieu, certains seront enlevés, et d'autres resteront sur terre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Comme dans la parole des dix vierges, il y a cinq qui sont folles, il y en a cinq qui sont moins folles, qui sont sages. Qu'est-ce que cela veut dire ? Parmi les vierges, donc parmi les croyants, il y en a qui ne vivent pas selon l'esprit. Ils n'ont pas chargé l'huile d'olive, l'huile. Il y en a d'autres qui vivent selon l'esprit. Et c'est ces personnes-là qui vont être prises. Donc, ne nous disons pas que, c'est bon, j'ai été baptisé, c'est tranquille. Maintenant, je n'attends plus que le salut. Allez, Seigneur, viens. Moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner à mes occupations. Je vais gagner de l'argent. Je vais être égoïste. Voilà, je me suis fait baptiser. C'est bon. Ne faisons pas cette erreur-là, mes frères et soeurs. Car tout comme les israélites, lorsqu'ils ont été délivrés de la main puissante de la maison de l'esclavage, l'Égypte, ils ont traversé la mer rouge. La mer rouge ou la mer moite ? La mer rouge. Ils ont traversé la mer rouge. Et ils sont restés 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Où sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous encore dans le désert ou avons-nous atteint la terre promise ? C'est une grande question à se poser en tant qu'enfants de Dieu, mes frères et soeurs. Parce que, regardez bien, ceux qui sont restés dans le désert, les israélites, pendant 40 ans, ils sont tous morts dans le désert. La génération qui s'est plainte, malgré qu'ils se sont fait délivrer de la maison de l'esclavage de l'Égypte, malgré qu'ils s'étaient fait délivrer et guidés par le Seigneur, guidés par son esprit, par une colonne de nuée la journée et par une colonne de feu la nuit, sa manifestation, son Saint-Esprit, malgré qu'ils se soient fait guider par cela, ils se sont plaints. Ils se sont plaints et ils n'étaient pas contents. Nous, qu'est-ce que c'est que cette image aujourd'hui pour nous en tant qu'enfants de Dieu ? Nous avons été délivrés de la maison de l'esclavage, du péché. Nous étions sous l'emprise du péché. Le Seigneur Yoshua Hamashiach nous a délivrés du péché. Nous avons traversé la mer Rouge, le baptême d'eau. Nous avons été guidés par la colonne de nuée la journée et par la colonne de feu la nuit. L'Esprit Saint, le baptême du Saint-Esprit. Mais prenons conscience que si nous nous plaignons, que si nous détournons les regards de celui qui nous a sauvés, alors nous allons rester dans le désert et nous n'allons jamais passer la frontière vers la terre promise. Et regardez bien ce mystère. Les Israélites, qui les a guidés ? Qui les a guidés dans la terre promise ? Ce n'est pas Moïse. Prenons conscience de cela. Ce n'est pas Moshe. qui représente la loi. Car il est mort juste avant de rentrer dans la terre promise. Une image de dire que ce n'est pas par la loi de Dieu. Ce n'est pas par la loi de Dieu que l'on atteint, que l'on va à la terre promise. Mais c'est par qui ? Regardez, lisez l'Ancien Testament. Le successeur de Moïse, il s'appelle comment ? Yehoshua. En hébreu, le successeur de Moïse, celui qui a fait rentrer le peuple d'Israël en terre promise, terre de Canaan, il s'appelle Yehoshua. Comment s'appelle notre sauveur à nous ? Yehoshua. Yehoshua. Il y a une image, mes frères et soeurs, une image à comprendre que ce n'est pas par la loi. L'obéissance de la loi, bête et pure. C'est-à-dire, il faut que je fasse ça pour que je plaise à Dieu. Il faut que je fasse ceci, cela. Parce qu'on a déjà vu, mes frères et soeurs, que par la loi, si nous avons les regards fixés sur la loi, la loi des commandements, alors nous serons bancal entre le péché et la bonne action. Le péché et la bonne action. Parce qu'en regardant la loi, c'est en regardant la loi que l'on prend conscience du péché. Donc, ce n'est pas la loi qui nous emmène vers l'âtre promis. C'est Yehoshua Hamashiach. Et Yehoshua Hamashiach représente la grâce. Le message de la grâce, c'est Dieu nous dit à tout être humain, je t'aime malgré tes fautes. Et je ne te demande pas de faire des choses pour me plaire, pour que tu aies ma bénédiction. Je te demande juste de comprendre mon amour. De comprendre mon amour. Et lorsque tu comprendras réellement l'amour que j'ai pour toi, alors, je vais te donner mon esprit et tu seras capable de faire des bonnes choses qui vont me plaire. Mais ce n'est pas parce que tu fais des bonnes choses que je vais te bénir. Parce que je t'ai déjà béni malgré que tu étais dans la boue. Je t'ai déjà envoyé mon fils, Yehoshua Hamashiach, afin qu'il te lave de cette boue-là. Donc, prends conscience que moi, quand je bénis, et c'est papa qui parle, notre papa céleste, quand il décide de bénir, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait ceci ou quelqu'un a fait cela. Non. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes bénis. Mais c'est par la foi. Donc, prenant bien conscience que où voulons-nous rester, mes frères et sœurs, dans le désert, où voulons-nous nous laisser guider par Yehoshua, qui est l'image de Yehoshua Hamashiach, afin d'atteindre la terre promise. Afin d'atteindre la terre promise. Mes frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. L'Ancien Testament, c'est l'ambre des choses qui doivent venir et qui sont déjà venues. Prenons conscience de ça. Et lorsqu'on sera dans la terre promise, si l'on décide de se faire guider par Yehoshua Hamashiach, donc lui, il va nous guider, il va nous maintenir dans le chemin, dans le bon chemin. C'est lui qui nous maintient. Et regardez bien ce qui suit. Lisez l'Ancien Testament. C'est un trésor magnifique. Une fois qu'on va arriver dans la terre promise, on aura des adversaires. Il ne faut pas croire que la terre promise, c'est une terre où tu arrives et puis tu te sers. Non, mes frères et sœurs, la terre promise, c'est un combat. C'est un combat. Nous aurons des adversaires. Nous aurons des personnes qui vont nous faire la guerre pour nous exclure de cette terre promise. Où coule le lait et le miel. Où coule la joie. la réjouissance, le repos. Prenons conscience que, et ça c'est spirituel, c'est intérieurement que ça se passe. La terre promise, mes frères et sœurs. Selon ma compréhension et selon l'édifice que je vous communique, la terre promise, c'est dans ton cœur. c'est la paix dans le cœur. C'est la prospérité dans ton cœur. C'est la fuite des adversaires dans ton cœur. Et c'est ce qui va te permettre d'être stable à l'extérieur. Les gens vont te voir, tu seras quelqu'un établi sur le roc, Yeshua HaMashiach, mais ta terre promise, ce sera les réjouissances de ton cœur. Les réjouissances que le Seigneur va te donner dans ton cœur. La joie, l'amour d'autrui. Vous voyez, mes frères et sœurs, mais si nous voulons rentrer dans cette paix-là, cette paix de la terre promise, avec comme pour roi Yeshua HaMashiach, comprenons bien qu'il y a un chemin pour y arriver. On doit taper des forteresses. On doit démolir des forteresses dans cette terre promise. Mais pas tout seul. A l'aide de Yeshua HaMashiach, prenons conscience de cela. Lisez l'Ancien Testament et vous verrez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas tous les Israélites qui sont rentrés dans la terre promise. En tout cas, ce ne sont pas ceux qui se sont plaints. Ce ne sont pas ceux qui ne marchaient pas en conformité avec la parole de Dieu. Ces personnes-là ne sont pas rentrées dans la terre promise, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que Dieu est méchant. Ce n'est pas que Dieu est un Dieu qui frappe. C'est juste qu'il y a des chemins à ne pas prendre. Le chemin de la rébellion, le chemin de la haine contre notre Dieu, le chemin de l'orgueil de soi-même, ce sont des chemins qui mènent à la rue. qu'on le veuille ou non, mes frères et sœurs, comprenons les réalités spirituelles. Donc aujourd'hui, ce petit message est pour nous encourager. Laissons notre Seigneur Yeshua Hamashiach nous guider vers notre terre promise, vers notre paix intérieure, là où personne ne pourra nous déstabiliser. Personne ne pourra nous déstabiliser parce que nous ne serons plus des enfants qui vivent selon nos convoitises propres, nos passions propres. Nous serons des enfants qui vivront selon les passions de notre grand Dieu d'amour. Et les passions de notre grand Dieu d'amour, c'est de prêcher l'Évangile, c'est de manifester l'amour autour de nous, manifester sa lumière, déverser les sources d'eau vive dans les cœurs, planter les graines de l'Évangile, être joyeux. Donc voilà, mes frères et sœurs, prenant conscience de cela. Ce petit message, c'était pour nous avertir. Et il faut qu'on continue de le fasse parce que le Seigneur a dit qu'il viendra au jour où on ne va pas s'y attendre. Il viendra comme un voleur, tout comme le voleur vient la nuit. Et il nous conseille, il nous dit veillez car vous ne savez pas à quel moment je viendrai. Sommes-nous actuellement en train de veiller ou sommes-nous actuellement en train de dormir ? Mes frères et sœurs, sommes-nous en train de gaspiller les dents et les talons que le Seigneur nous a donnés afin de faire fructifier ces talons ou sommes-nous en train de les utiliser à bon escient ? Sommes-nous des paresseux ou sommes-nous des personnes qui sont au travail ? Comprenons cela, mes frères et sœurs. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Dieu nous a établis comme intendant de sa maison. Alors prenons conscience que notre responsabilité, même si elle est moindre parce qu'on sait que le Saint-Esprit nous aide, il est tellement bon notre Dieu qui nous donne le Saint-Esprit pour nous aider. Mais prenons conscience que nous avons quand même des responsabilités. Vivre sous la grâce ce n'est pas vivre, ce n'est pas avoir pour prétexte la grâce pour couvrir une multitude de péchés. Vivre par la grâce c'est prendre conscience du statut que tu as, du statut d'enfant de Dieu que tu as et de prendre conscience de ta mission, mission de pêcheur d'âme, de pêcheur d'hommes, de chasseur, cette mission-là. Et cette mission-là ne s'accomplira que lorsque tu vas bouger, lorsque tu vas te mettre à l'action. Elle ne va pas se manifester quand tu vas dormir ou quand tu vas te préoccuper de tes propres intérêts à toi, mon frère, ma sœur. Prenons conscience de cela. le Seigneur revient bientôt. Il faut qu'il nous trouve en train de travailler pour l'avancement du royaume. Donc voilà, c'était pour nous encourager. C'était pour se encourager. Mais normalement, si on vit sous l'esprit de Dieu, cette mission qu'il nous a donnée, ces commandements qu'il nous donne, ce ne sont plus des fardeaux parce que la loi, il nous l'a gravé dans notre cœur. Donc nous faisons ce qu'il désire de façon automatique. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc nous marchons par le Saint-Esprit. Mais rappelons-nous qu'il faut marcher selon le Saint-Esprit parce qu'on peut décider de ne pas marcher par le Saint-Esprit même si on est chrétien. Donc voilà, mes frères et sœurs. Un autre conseil que je vais vous donner. Ne faisons jamais confiance à la chair. Ne faisons jamais confiance à la chair. Surtout pour nous, mes frères et sœurs, mes frères, mes frères chrétiens. Surtout pour nous. Je veux donner une parole. Et souvent, je tombe dans ce piège. Mais je ne veux plus tomber dans ce piège. Et le Seigneur me montre le chemin. Pour nous, hommes, enfants de Dieu, qui sommes encore célibataires, qui n'avons pas de copines et qui désirons dans notre cœur avoir une femme, ne tombons pas dans les voluptés de l'amour. Ne tombons pas dans les voluptés de l'amour. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, parce qu'avoir une femme, avoir ta moitié, mon frère, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, une femme, ce n'est pas quelqu'un que tu vas chasser, ce n'est pas quelqu'un que tu vas attirer parce qu'elle est belle physiquement. Voilà, elle a des belles formes, elle est belle, elle est intelligente ou je ne sais quoi. Mes frères et sœurs, ne faisons jamais confiance à la chair. Et nous, les hommes, on a ce problème-là. On a ce problème-là. On fait confiance à la chair. On se dit, ouais, elle est belle. Mes frères et sœurs, la beauté, premièrement, c'est la beauté du cœur qui compte. Faites très bien attention qu'une femme, et je ne dis pas ça pour mal parler des femmes, je dis ça parce que c'est une réalité. la femme, ça peut être soit le plus beau cadeau de Dieu sur cette terre lorsque on prend la bonne que Dieu a destinée pour nous et pour savoir, il faut prier, il faut lui demander, il faut lui demander le discernement, il faut être patient. Attention, il faut être patient, très patient. Mais ça peut être aussi notre pire ennemi lorsqu'on décide de prendre la mauvaise femme pour des mauvaises raisons. C'est un message d'encouragement pour nous, les garçons. Célibataire, enfant de Dieu. Si on décide de prendre la femme pour des mauvaises raisons, donc pour des raisons de volupté, volupté de l'amour, elle est belle, elle a des belles formes, commence à avoir des mauvaises pensées. Si c'est pour ça qu'on décide de se marier avec une femme, ton couple, ta vie court à la ruine et tu vas vivre des tribulations qui vont te freiner dans ton chemin spirituel. Vraiment, qui vont te freiner dans ton chemin spirituel. si tu décides d'avoir une femme parce que voilà, tu te sens seul à la maison, tu as envie d'avoir quelqu'un qui te soutient, faisons attention à ce point-là. parce que si on se sent seul à la maison, si on aimerait bien avoir une compagnie qui nous soutienne, ça veut dire que la compagnie du Seigneur ne nous suffit pas. Ça veut dire que nous pensons trouver plus de délices dans une compagnie avec une femme que par la compagnie du Seigneur à travers la prière, à travers la lecture de sa parole. Donc faisons attention à ce point-là. Je ne dis pas que c'est illégitime. On peut se dire oui, j'ai quand même besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans la vie. On peut se dire ça. C'est légitime. Mais par contre, de là à penser qu'avoir une femme, avoir une femme, ça remplace la place du Seigneur, c'est un mauvais, comment dire ça, c'est une mauvaise motivation pour avoir une femme. Donc premier, c'est avoir une femme pour avoir des désirs passionnels avec elle. Avoir une femme parce qu'on pense qu'elle peut nous remplacer la place de Dieu. Avoir une femme, je ne sais pas moi, parce qu'elle a de l'argent. Ça, ça peut être pour les hommes aussi, les femmes qui cherchent un homme. Tout ça, ça marche aussi pour les femmes qui recherchent des hommes. Ce sont des mauvaises motivations. Mais phrase et soeur, et votre couple, mènera à la ruine. Et ça, il faut prendre conscience de ça. Donc, le message que je veux nous donner à nous, enfants de Dieu, qui sommes encore célibataires et qui désirent avoir une moitié, il faut que ce soit sur des bons motifs. Il faut que ce soit sur des bons motifs, mes frères et soeurs. Et pour les avoir, ces bons motifs, il faut marcher selon l'esprit. Il faut demander au Seigneur de ne pas nous laisser mettre les pas dans des raisonnements de ce monde. des raisonnements qui nous mènent à la ruine, des raisonnements, des voluptés, des voluptés de l'amour, voilà, les choses un peu, voilà, pas très saintes. Demandez au Seigneur de nous préserver de cela et demandons que si c'est sa volonté qu'on est de moitié, alors faisons-lui confiance et soyons patients parce qu'il va nous donner la personne qu'il nous faut réellement. non pas avec les sens, avec la vue, mais qu'il nous faut réellement pour notre édification dans le royaume de Dieu. Voilà, mes frères et soeurs, ce conseil-là, il est toujours bon de le rappeler parce que nous, les hommes, voilà, on a ce problème-là. On vit très souvent avec la chair quand il s'agit de femmes. et moi, je ne me voile pas la face et je ne suis pas fier de ça. Je sais que je suis dedans aussi. Mais le Seigneur, petit à petit, commence à me montrer le chemin pour m'écarter de cela. Donc voilà, je veux vous encourager aujourd'hui, mes frères et soeurs, à demander au Seigneur lorsque quelque chose ne va pas, lorsque l'on prend conscience que l'on s'écarte du chemin, à demander au Seigneur à ne pas avoir peur de parler avec des frères et soeurs, de faire la prière avec eux, de leur demander du soutien. Mais surtout, avant tout, avant d'aller voir les hommes, d'aller chercher réconfort chez les hommes, demandons d'avoir le réconfort au Seigneur. Et le Seigneur va nous apporter ensuite les hommes, les femmes, les personnes qui vont nous réconforter. Nous ne nous trompons pas de sens, d'ordre dans les choses. Donc voilà, mes frères et soeurs, soyez grandement bénis. Faisons attention au chemin que nous empruntons. Car même en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons emprunter des mauvais chemins. Si on décide de ne plus écouter la voie du bon berger, si on décide de ne plus suivre les intuitions que l'Esprit de Dieu nous dépose dans nos cœurs. Oui, nous ne nous trompons pas. On peut sortir de cette grâce-là. Mais voilà, ne soyons pas négatifs. Mais il faut quand même rappeler les choses pour que l'on veille. Il faut veiller. Donc soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit nous met dans le cœur. Ayant toujours la pensée du Seigneur, la pensée de ce qu'il a fait pour nous la croire. ayant toujours cette volonté de nous améliorer un peu plus chaque jour dans l'amour, dans la justice, dans l'équité avec ceux qui sont autour de nous. Voilà, mes frères et soeurs, ce petit message d'aujourd'hui, un message d'encouragement pour nous inciter à regarder où nous mettons les pieds. Soyez bénis, mes frères et soeurs, que ce message puisse toucher un maximum de personnes, sincèrement et purement dans leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent changer s'ils sont dans un mauvais chemin ou afin qu'ils puissent persister s'ils sont dans le bon chemin. Mais dans tous les cas, afin de les affermir, afin qu'ils atteignent le but qui est la vie éternelle. Je remets cette prière dans le nom de Yéhoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, mes frères et soeurs. Amen.